Toi, par rapport à ce qui s'est passé même cette semaine, même la semaine d'avant, par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis, les violences policières, la mort d'un noir américain, et tous ceux qui pourraient dire les gilets jaunes se greffent un peu partout, pourquoi on voit les gilets jaunes sur une manifestation avec un noir qui est mort aux Etats-Unis, tu vois ce que je veux dire ? J'ai eu l'occasion de répondre dans mon dernier blog sur cette question, et donc je vais te faire la même réponse, c'est-à-dire que je ne suis pas pour amalgamer ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qui se passe en France, mais il y a de fortes similitudes. Pour les violences policières ? Sur les violences policières et sur le racisme. Donc il faut voir tout ça de manière assez précise, et je pense que ce qui s'est passé aux Etats-Unis, et notamment ce grand mouvement qui s'est développé, a eu des incidences aussi positives pour nous, parce que ce sont des mouvements qui s'interfèrent les uns les autres. Et quand il se passe, tu sais, moi j'ai vécu la période de la guerre que les Américains menaient au Vietnam, et donc on voit bien qu'il y a, comment dire, les mouvements s'épaulent les uns les autres au niveau international. Et donc ce serait, je crois, contraire à la vérité, si on disait qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien, et un lien que j'appellerais un lien internationaliste qui se développe autour de ces mouvements. C'est important que tu le précises, parce qu'il y a souvent des mauvaises langues, on va dire, et puis sur les réseaux sociaux c'est comme ça. Les Gilets jaunes qui récupèrent, ou on récupère les Gilets jaunes, ou ils se font avoir. Je peux voir, c'est très bien tout ce qui se dit, tout le monde est au courant. Oui, mais j'entends tout ça, oui. Et moi aussi, parfois aussi, j'essaie d'exprimer, de dire que les Gilets jaunes sont là pour quelque chose qui est comparable, ou qu'ils ont besoin également de revendiquer, ils sont partout. Voilà. C'est une lettre de la société en général. Il y a un lien indissociable à tout ça. Et c'est profond, c'est ce que Mélenchon dit un truc, on peut toujours, on peut ne pas être d'accord avec Mélenchon si la question n'est pas là. Le problème, il dit qu'il y a une révolution citoyenne qui est en train de se mener au niveau international. Je crois que c'est vrai. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer dans tous les pays. Mais pas seulement aux Etats-Unis, dans les pays latino-américains, dans les pays arabes, dans les pays africains, dans les pays asiatiques et européens. Il y a un mouvement mondial. On va dire une prise de conscience. Une prise de conscience. Mais je tenais de te dire ça parce qu'il y en a qui parlent aussi de manipulation par rapport à un mouvement qui peut être financé, un mouvement comme Extinction Rebellion ou ce qu'on voit par rapport à George Floyd et Black Lives Matter. Donc s'il est financé, si les Gilets jaunes c'est autre chose, il y en a qui ne comprennent pas trop pourquoi les Gilets jaunes sont aussi avec ces mouvements-là. Alors là c'est pareil, les Gilets jaunes ne sont pas avec. Il y a des Gilets jaunes qui sont avec. Certains sont présents sur les lieux. Voilà. Parce que chez les Gilets jaunes, c'est comme dans la société, il y a de tout. Donc il y en a, moi je suis politisé et donc je me sens immédiatement concerné. Il peut y avoir des gens qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe ailleurs. Alors, de mon point de vue, c'est un tort. Il devrait s'y intéresser, ne serait-ce que pour la connaissance. Mais bon, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour toi, il y a un mouvement contre le racisme, contre les violences policières qui vient des Etats-Unis, manipuler ou pas manipuler. Toi tu te dis, ça se passe en France, il y a des personnes qui revendiquent. Tu as envie d'être là aussi pour témoigner sur les violences policières. Oui, et comme je te l'ai dit, je suis là à la fois pour marquer une solidarité internationale contre le racisme qui se développe aux Etats-Unis, mais je suis là aussi pour marquer qu'il faut que le racisme dans la police cesse, il faut que les violences policières en France s'arrêtent, et il faut que le droit de manifester soit rétabli et dans des conditions satisfaisantes pour tous. Parce que moi, quand je vais manifester, j'aimerais bien être protégé, être en sécurité et ne plus avoir peur. Ce qu'il y en a qui estimeraient, je pense, entre guillemets, il y a un bon moment pour manifester, il ne faut pas que vous alliez là ou là, ce n'est pas bien. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. D'abord, les manifestations se font en conséquence de ce qui se produit. Ce n'est pas la manifestation qui va produire quelque chose, c'est un fait qui produit les manifestants. C'est toujours comme ça, parce qu'on va manifester, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a été désagréable et qu'on combat et qu'on condamne. Si les choses se passaient bien, il n'y aurait pas de manifestation. C'est un peu comme les grèves. Quand il y a des grèves, ce n'est pas parce qu'il y a des grèves que ça va mal, c'est parce que ça va mal qu'il y a des grèves. Oui, voilà. Oui, voilà.